Qu'est-ce qu'il y a de la troupe ? On disait qu'il se travestissait sur scène, des hommes et des garçons habillés en femmes et en filles, qu'elle hérésie pour le curé. Donc il y a eu des réactions de ces mêmes comédiens qui sont venus le prendre à partie à la sortie de l'église. Alors est-ce que, compte tenu de la situation précaire du théâtre local, le théâtre de société est resté un théâtre amateur ? Le public québécois pouvait-il alors compter sur des productions plus professionnelles ? La censure religieuse, si elle s'exerçait alors encore, touchait-elle autant les pièces anglaises que les pièces françaises ? Qu'en est-il aussi des rôles féminins et masculins, mais aussi des salles de théâtre à l'époque ? Alors pour le théâtre de société de Joseph Canel, nous en savons un peu plus long parce que, d'une part, il y a eu des représentations dans des salles publiques et des contrats natariés qui réunissaient les membres de la troupe, et de la même façon qu'il y a eu des comptes rendus dans les quelques premiers journaux du temps. Alors de ce point de vue-là, c'est relativement simple. Alors il faut attendre quand même la création, l'ouverture d'un premier théâtre en 1804 à Montréal pour qu'on puisse parler d'un théâtre un peu plus important ou un peu plus significatif au plan, disons, de l'activité théâtrale professionnelle. Dans un premier temps, cette activité théâtrale a été surtout le fait de troupes de tournées qui venaient d'Angleterre ou qui venaient des États-Unis. On a eu par exemple à Montréal la visite du grand comédien britannique Edmund Keane autour de 1829. Dans 1842, Charles Dickens vient dans le cadre d'une tournée comme comédien et auteur, découvrant d'ailleurs que ses droits d'auteur n'étaient jamais payés. Et donc de ce point de vue-là, il y a déjà une activité essentiellement de langue anglaise, de nature professionnelle par les troupes de tournées. À mesure que les moyens de transport vont se développer, les tournées vont elles-mêmes aussi se développer. Sur la question de la censure, on peut imaginer que le clergé anglophone, protestant et catholique est aussi dur envers les acteurs que le clergé francophone, du moins tout ce qu'on puisse avoir à la même époque. La différence étant que quand le théâtre se professionnalise, le public s'embourgeoise. Et que si le public est composé d'officiers militaires, d'hommes d'affaires et de commerçants, le clergé n'a que peu de prise sur ce type de public et par conséquent aura une sorte de tolérance, disons tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de plainte, on ne réagit pas. Il y a tout un mouvement aussi qu'on connaît mal pour le 19e, qui est celui de la féminisation des publics, et qui est relié à ce genre de problème. Alors, à partir du moment où le public de théâtre s'embourgeoise, les entrepreneurs de théâtre vont vouloir remplir leurs salles, des salles de plus en plus grandes, parce que c'est une activité commerciale d'abord et avant tout. Et pour remplir des salles, il faut donc que ces messieurs soient invités à amener leurs épouses, leurs filles, leurs soeurs, enfin les femmes de leur environnement. Et pour que ces femmes viennent, il faut donc aussi nettoyer la moralité des pièces. Alors, à partir du premier tiers du 19e siècle, on aura chez les anglophones, un peu plus tard chez les francophones, cette série de garanties offertes par les directeurs de troupes sur l'absolue moralité de la pièce. Bon, alors, et donc il y a un nettoyage important. L'autre dimension, c'est que dans les troupes de tournée qui nous arrivent des États-Unis, sont généralement aussi le fait d'auteurs dramatiques, produisent des pièces d'auteurs dramatiques, soit classiques, on parle à Shakespeare par exemple, ou encore de textes contemporains, qui auront été nettoyés par la traduction ou les traducteurs ou par les producteurs eux-mêmes. Donc déjà, il y a une sorte de censure qui s'exerce à New York. Et les pièces qui viennent à Montréal sont donc déjà assez censurées, ce qui fait qu'il y a moins d'éclats sensorieaux, si on veut, du côté du clergé anglophones. Les premières productions professionnelles en français seront, par exemple, fin des années 50. La première que j'ai repérée, c'est la tournée du Théâtre français de New York, en 1859, qui va effectivement soulever un certain nombre de réactions du clergé, le clergé ici étant en voie de s'ultramontaniser, si on peut dire, donc de se radicaliser vers la droite, et protestant contre le fait qu'on puisse dépenser tant d'argent dans des activités aussi frivoles ou des divertissements aussi frivoles qui distraient les gens des activités plus religieuses de week-end ou de soir, et des activités philanthropiques du clergé. Donc, dans la tournée du Théâtre français de New York, en 1859, on va jouer un répertoire qui a déjà souvent été présenté en anglais en version censurée auparavant, mais là, évidemment, en version originale, et il y aura un certain nombre de réactions, notamment à une pièce de Théodore Barrière, « Les filles du marbre », qui sera retirée de l'affiche pendant le séjour de la troupe à Montréal. Alors, on a ici des temporalités un peu distinctes entre un théâtre francophone et un théâtre anglophone, mais en réalité, c'est le même phénomène qui se produit avec un certain décalage à mesure aussi que la bourgeoisie francophone se développe et puisse assister au théâtre. Outre le théâtre de Société de Quenelle, dont nous avons parlé déjà, les premières productions sont des productions qui sont mises en scène à Montréal et à Québec. À Québec, d'abord, par des troupes qui sont des troupes d'amateurs, mais des troupes d'amateurs qui se produisent sur des grandes scènes. Donc, ici, on n'est pas dans la professionnalisation, une fois de public, une fois de saison régulière, mais on a quand même ici des activités qui sont d'une autre nature que le strict théâtre d'amateurs qu'on peut imaginer aujourd'hui. Alors, on pense par exemple à l'Académie de musique, les jeunes messieurs canadiens ou les amateurs typographes, en fait, ça, j'ai toujours de la même trou, je change de nom, là, qui vont présenter à la fois le Félix Poutré de Louis Fréchette, une partie de campagne de Pierre Petitclère. On est ici autour de 1860. Et on aura très rapidement un développement assez important. Ici, il faudrait pouvoir travailler aussi l'histoire de la musique en même temps, à mesure où Calixas-la-Vallée fait jouer, par exemple, ses premières grandes pièces à Montréal. Et Louis Fréchette aura l'ambition de devenir un auteur dramatique et donc fera jouer à l'Académie de musique à Montréal en 1880 sa pièce Papineau, en même temps que Le retour de l'exilé. Alors, pour jouer Papineau, il aura recours à des comédiennes. Il s'agit ici du premier rôle féminin interprété par une femme. Normalement, on joue par les travestis, sauf dans les troupes professionnelles où ce sont des femmes qui jouent. Alors, ici, c'est Rosita Delvecchio, la cantatrice, qui aura ici le privilège de créer le premier grand rôle féminin du répertoire, celui de Rose Laurier dans Papineau de Fréchette. D'accord. Et c'est aussi un peu plus tard que viendra Sarah Bernard en personne jouer à Montréal, à Québec. La même année, elle arrive à Montréal la même année, en 1880. Donc, vous avez ici deux phénomènes concurrents qui vont d'ailleurs se croiser, les personnes vont se croiser. Et Sarah Bernard est déjà connue par les feuilletons dramatiques qui paraissent dans les journaux français, les journaux européens et américains et qui sont souvent reproduits ou lus par les amateurs locaux. Et donc, elle va venir faire plusieurs tournées, donc en 80, 91, 93, il m'en manque certainement, 97, 98. Et elle arrive à Québec, elle a une seule tournée à Québec en 1905 qui, elle, sera assez catastrophique. Et là, c'est très étranger. Sarah Bernard va choisir un répertoire qui est destiné à soulever la colère du clergé. Au départ, quand elle va jouer à Québec, elle va jouer des pièces qui mettent en scène un personnage d'actrice. On pense à Adrienne le Couvreur, par exemple, et qui va donc se trouver dénoncée en chair. Et les salles vont forcément se vider assez parce que, bon, la population de Québec va suivre assez souvent, pas toujours, mais assez les recommandations de son évêque. Et ça se termine assez mal. Mais il y avait un caractère un peu provocateur chez Sarah Bernard dans cette tournée qu'elle n'avait pas nécessairement dans les précédentes. qui ont été plutôt des tournées à succès à Montréal et dans le reste du Canada, d'ailleurs. Elle a joué jusque dans l'ouest.